Aujourd'hui, il s'agit d'un dîner débat que l'AGS a la tradition d'organiser, pas chaque année mais assez périodiquement, une soirée qui est consacrée à un thème d'actualité généralement que nous faisons discuter par des experts dans le domaine. Mais c'est un thème qui a toujours trait aux droits des femmes, à la protection des droits, à la promotion des droits des femmes et des enfants. Pour cette année, nous avons choisi la participation des femmes en politique au-delà de la représentation. Comme vous le définissez, c'est un sujet d'actualité puisque c'est dans l'air du temps. Deuxièmement, ça coïncide avec les dix ans de la loi sur la parité. Je pense qu'il y a une évaluation qui doit être faite normalement. Pour quand même voir quelles sont les avancées, quels sont les éclats que nous avons rencontrés. Et quelles doivent être les perspectives et la stratégie à adopter pour que ça soit beaucoup plus efficient, la participation des femmes. Ça veut dire que les femmes doivent quand même participer à la vie de la nation, doivent participer à la prise de décision dans la nation. puisqu'elles sont la moitié, et même un peu plus de la moitié de la population. Et donc, comme on a dit, quand les femmes doivent subir, doivent appliquer les lois et les règlements, elles doivent être là quand elles sont discutées, votées et qui, pas seulement pour figurer ou pour faire une représentation qui n'est pas à la hauteur de l'objectif visé, mais elles doivent participer efficacement à la prise de décision, à l'analyse et à la prise de décision. Et influencer de façon notable les décisions qui sont prises, qui les concernent, qui concernent carrément la nation. Et pour ça, nous pensons que la formation, elle est primordiale. Il faut insister sur la formation politique, il faut insister sur la responsabilisation. Les organisations féminines sont par essence des cas de simulation du leadership féminin et des vecteurs de transformation qualitative au sein de la société. Dans ce cas général, l'Association des juristes sénégalaises se distingue bien cependant par son dynamisme, par la complétude de son action sur toutes les dimensions de la condition féminine, en plus d'une présence, une grande partie du territoire national avec des boutiques de toit, dont certaines procèdent d'un carton d'arrière avec des structures de mon département, CEDES et CEDAF. Nous sommes quasiment à six mois de renouvellement des mandats des élus territoriaux, et en nominant du renouvellement de l'Assemblée nationale. Il apparaît de l'heure pertinente, opportune et même légitime, de remettre la question sur le tapis, en d'autres termes interrogés de nouveau la part réservée aux femmes, majoritairement dans la démographie, dans la gouvernance et la gestion des affaires de la cité. En laissant le soin aux experts et personnes ressources, dont il me plaît de saluer l'expertise et la bonne réputation, le soin de revenir sur les données, nous devrions pouvoir convenir d'avance que, malgré les acquis indéniables, des gaps persistent sur le chemin de l'égalité ou simplement de la parité. En vue de la qualité de votre Assemblée, et me fondant sur l'engagement individuel et collectif, je ne doute point que l'occasion sera saisie pour bien adresser les obstacles et se projeter dans une perspective qui garantisse de nouvelles avancées à l'issue des prochaines expériences. Ce rapport, c'est de lire pour moi, de saluer l'ambition légitime d'aller de l'avant qui soutient la formulation de votre thème, visant à ne plus limiter notre horizon à la représentation, qu'importe quoi, qu'importante, mais à interroger aussi la participation politique des femmes. À mon avis, les trois acteurs de notre démocratie autorisent bien une agrégation de la problématique de la représentation numérique avec celle de la participation transformative, signifient la fonte littorale d'une position d'influence sur une décision majeure pour une masse critique de femmes. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'attends. Les importantes perspectives émergeront de vos échanges que je sais déjà que tueront. Fécond et consultif dans notre ambition commune d'accélérer la marche d'une société assise sur les principes et les pratiques légalisaires.